Dans des zones reculées et préservées de l'Ouest américain, des chercheurs ont réalisé des prélèvements d'eau, de pluie et d'air. Leurs résultats sont plus qu'inquiétants. Un million de tonnes de microplastiques pollueraient ces endroits pourtant éloignés des activités humaines. Ces microplastiques qui mesurent moins de 5 mm sont partout, dans le fond de l'océan, au sommet des montagnes et désormais dans la pluie qui tombe. Les conclusions alarmantes des chercheurs américains ont été publiées dans la revue Science du 12 juin 2020. Durant les 14 mois de leur étude, ils ont calculé qu'il a plus 1000 tonnes de microplastiques annuellement sur des zones préservées aux Etats-Unis. C'est l'équivalent de 120 millions de bouteilles en plastique. Si l'expérience a été menée aux Etats-Unis, les autres régions du monde sont certainement aussi soumises à cette pollution insidieuse. Mais alors, comment ce plastique s'est-il retrouvé là ? En fait, les microplastiques parcourent de longues distances dans l'atmosphère jusqu'à certaines des régions les plus reculées de la planète. Ils finissent en suspension dans l'air, comme la poussière ou le pollen, et ressemblent aux particules fines provenant des gaz d'échappement des véhicules. Des microplastiques tombés du ciel avaient déjà été découverts dans les Pyrénées en avril 2019. Et ce n'est pas le seul endroit concerné. D'autres groupes de recherche ont déjà révélé la présence de plastique dans l'air à Paris, à Téhéran ou à Don Juan, en Chine. D'après une équipe de chercheurs canadiens, nous ingérons chaque année jusqu'à 52 000 microparticules de plastique. Et leurs effets sur la santé humaine sont encore mal connus.